On est dans le Likute Moran Torah Chet Seif Vav, Bezrat Hachem. Juste une toute petite, un petit résumé, vraiment mes amis, sans rentrer dans trop trop trop, parce que la dernière fois, on était obligé la dernière fois de faire un petit résumé, mais bon, là je fais juste un petit résumé pour qu'on puisse un petit peu lire, ce soir on va un peu plus lire dans Likute Moran pour un petit peu avancer Bezrat Hachem. Juste on a dit comme ça, quand un homme qui est proche du tzadik, et qui sent qu'il a des manques dans sa vie. Rabbi Narman de Breslev nous apprend qu'en soupirant, on allume un tuyau qui va renverser vers moi un souffle de vie. toute l'expression du soupir, en fait c'est une demande de respiration spirituelle, ou pas spirituelle, mais c'est une réclamation de vitalité. Maintenant, il y a, tu peux recevoir cette vitalité de deux personnes, ou du rave de la klipa, ou du rave de la kdusha. Eux deux, ils ont une réponse. Toi tu soupires, il y a deux réponses, il y a deux réponses. Tu peux prendre la réponse, ou du rave de klipa, ou de la rave de la kdusha. Maintenant, quand un homme il est attaché au tzadik, et qu'il est proche, et qu'il essaye d'étudier ses livres, etc. Dans la majorité des cas, on va dire, même une personne qui n'est pas attachée, mais qui est loin d'une certaine façon, mais l'essentiel, c'est qu'il ne soit pas contre lui. Tant qu'une personne, elle soupire, elle a la possibilité de prendre ce soupir, cette vitalité, de la combler à travers le tzadik. Et quand le tzadik, il comble, alors ça c'est toute une perfection qu'on a. Excuse-moi, est-ce que c'est que le soupir, ou c'est toute respiration ? Tout commence par le soupir. Je dis ça parce qu'il est sportif. Non, mais tout commence par le soupir, pas par la respiration. C'est-à-dire, la respiration, c'est quoi la respiration ? En fait, la respiration, c'est pour réveiller le soupir. C'est-à-dire, en vérité, le soupir, on a expliqué que le soupir, c'est d'abord, rien que ce qu'on peut expliquer, c'est de dégager les mauvaises énergies qui sont accumulées dans ton corps, et de les mélanger à travers un nouveau soupir qui est tout nouveau, et qui t'appartient que pour toi, qu'à travers toi, à travers ta dose, à travers ton corps, à travers ta nechama, tout à travers ton guilgoule, etc. Comment on le fait ? On le fait à travers les respirations. C'est-à-dire, plus un homme il respire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il ne rentre pas encore dans le... Ça prend du temps pour que le corps puisse réellement se rémunérer. Alors, plusieurs fois un homme, quand il essaye de faire ces respirations-là, il aura une facilité beaucoup plus grande, plus tard, après, à chaque fois qu'il y a un manque de faire d'un coup un soupir, ce soupir, tout de suite, il fera l'effet. Alors, il y a une habitude à faire, que Rabbi Benoui nous apprend, c'est de permettre de pouvoir respirer d'une manière qui soit comme il faut... Comment on fait ça ? Comment ? Alors, à travers cette Torah, cette Torah, elle va nous apprendre d'abord des actes d'amot, la respiration. Rabbi Benoui nous apprend quelque chose de très important, qui est à l'envers de toutes les personnes, aujourd'hui, dans le monde, de la respiration, de la sagesse de la respiration, comment respirer. J'ai vu plusieurs techniques, plusieurs choses, etc. Sur tout le monde, tout le monde, tout le monde, Rabbi Benoui nous, il dit que la respiration commence d'abord du cerveau. C'est comme ça que ça commence. Rabbi Benoui nous, il dit la respiration, c'est-à-dire l'effet de la respiration, comment elle va faire à travers le corps, c'est au cerveau. Ce n'est pas au poumon, ni au nez, ni au ventre. Rabbi Benoui dit le commencement, c'est le cerveau. Il dit Rabbi Benoui au moment où le cerveau, il est comme il faut, alors après le corps, il sait, il sait ménager la respiration. Maintenant, quand le cerveau, il n'est pas comme il faut, il y a un décalage entre le cœur et le cerveau. Alors les respirations vont faire un effet, mais ça va partir. Donc Rabbi Benoui, il dit d'abord, c'est d'abord le cerveau qu'il faut, d'abord le rendre comme il faut. Alors là, on va apprendre, là on est en train d'arriver dans les racines de d'où vient la respiration. C'est Mama, j'en ai dans les racines, les racines. Et c'est quoi en fait d'où vient la respiration ? D'où vient la respiration ? C'est tout le hinyan de la Torah. Il y a le chesed et le djinn. C'est le kacher et le pasou, le tamé et le taor, le moutard et le ha-sour. C'est ça les respirations. Il y a plusieurs sortes de respirations. C'est quoi les respirations qu'il y a dans la Torah ? C'est trois, trois les plus importantes. C'est les trois sons du chauffard. Les trois sons du chauffard, c'est les avots. C'est-à-dire c'est les mères, c'est-à-dire de eux, qu'on apprend toutes sortes de respirations qui existent dans le monde. Maintenant, dans chaque trois des sons du chauffard, des respirations, il y a le bon côté et le mauvais côté. C'est ça, le kacher, le pasou, le moutard, le ha-sour, le tamé et le taor. C'est les trois respirations qu'il y a dans le bien et dans le mal. Comment nous on respire ? Comment il ne faut pas respirer ? Comment il faut respirer ? Tout se fait à travers le corps. Maintenant, Rabbeinu nous apprend que d'abord la respiration, elle commence par, on avait dit, le ribour entre la Torah et la Alaha. D'accord, nous on a étudié ça, qu'est-ce qu'on a étudié tout à l'heure ? On a dit, on va étudier ça aujourd'hui. Voilà, ici, on va étudier ici tout de suite là. « Ve la volézé la friche ou la vdil ou le vatel à ramea tov » ou « Aliédé Torah ou de fila ». C'est-à-dire quoi la friche à ramea tov ? C'est en fait l'effet qui se fait dans le corps humain quand un homme y respire. Puisque tout le concept de la respiration, c'est de faire un tri entre le bien et le mal, en faisant rentrer un nouveau, une nouvelle respiration qui est spirituelle, qui est d'une nouveauté, du tzadik à emmètre qui vient de la Torah, et pas d'une Torah qui est stame, mais une Torah profonde qui est inclue avec la tefila. Rabbeinu, il dit, quand on commence le travail, il dit, « Rabbeinu, je vais aller aux plus grandes profondeurs, pour que vous puissiez avoir une respiration qui soit saine, et qui soit parfaite, et qui puisse être un lixur de vie, et pas « Hazvei Shalom » un samavet, alors ça commence d'abord, c'est le commencement, dans le ribou entre la Torah et la tefila. Pourquoi la Torah et la tefila ? Pourquoi d'Afqa l'Unyan de la Torah et la tefila ? Et là-bas, il va expliquer la halakha, parce que c'est dans deux membres qu'on respire, dans le nez et dans la bouche. Le nez, c'est la Torah. Il y a écrit que quand le Mashiach, il va venir, quand il y aura un dîn Torah, le Mashiach, il n'aura pas besoin d'écouter le dîn Torah. Il y a écrit, il va juste sentir. Et là, il va dire, lui, c'est le Kachère, lui, c'est le Pasoul. Donc, la nez, c'est la Torah, et la tefila, c'est la bouche. Faut se compris avec la bouche, l'essentiel de la prière, c'est la bouche. Donc, on a besoin de deux travails pour réparer les deux membres qu'il y a dans le corps de la respiration, et à travers, quand on répare ces deux membres, le nez et la bouche, Torah ou tefila, à travers ça, Rabbeinu, il va nous expliquer, on arrive au niveau du Gan Eden, que le commencement du soupir de Dieu, il était au Gan Eden. Donc, Rabbeinu, il nous fait un travail très profond, c'est-à-dire, il nous donne la racine la plus élevée possible, la plus élevée possible. Maintenant, il y a, on peut noter ça, ma mâche, c'est que Rabbeinu, il dit, il dévoile qu'il y a des façons d'étudier la Torah, et il y a des personnes qui étudient la Torah à travers leur personnalité. Alors, donc, il y a des personnes, juste, il y a des personnes qui étudient la Torah, des tzadikim, qui sont du niveau de Man Tzapar, ils dira, Rabbeinu, Man Tzapar, c'est toutes les lettres en double, Meme Sofit, Nun Sofit, Tzadik Sofit, Pé Sofit, Rav Sofit, et eux, c'est des tzadikim Prinad-Din, et parce que c'est des niveaux de tzadikim de Prinad-Din, eux, tout ce qu'ils perçoivent d'Hachem, tout ce qu'ils perçoivent de la Torah, sont obligés de dévoiler. Les tzadikim qui ne sont pas du niveau de Man Tzapar, et les secrets. On voit que, donc, à travers la Torah, il y a des possibilités, est-ce qu'on peut, de façon de comment, développer la Torah, dévoiler la Torah, et surtout, ça s'applique dans les Alachot, parce que dans les Alachot, tu dois dire ou Kacher, ou Pasol, ou Tame, ou Taor. Tu vas voir un Rav. Tu vas donner à un Rav un bout de aide, comment on dit, un témoin. Tu vas donner un bout de témoin de ta femme pour savoir est-ce que c'est Kacher, c'est Taor ou c'est pas... Alors, maintenant, ça, c'est que le Rav qui peut voir, c'est que le Rav qui peut répondre à ces choses-là. Maintenant, le Rav, lui, il a la possibilité ou de te dire Mouta, Taor, ou de te dire Tamé. Comment il va te répondre ? Il va te répondre à travers son travail personnel que lui, il a fait sur ses Midotes, sur ses Midotes, et en fonction du bien et du mal que lui, il s'est éduqué, qu'il a travaillé dessus, qu'il a prié dessus, à travers ce travail-là, il aura la clairvoyance comment trancher dans les Alachot. Vous imaginez ? Tu as dit que le soupir, est-ce qu'on peut définir le soupir que c'est une respiration qui accompagne une intention de manque ? C'est le soupir ? Oui. Par rapport à ce qu'il explique la même ? Oui. Alors, tu dis que Hachem, il a soupiré au Gan Eden. Quel manque est-ce que vous avez Hachem ? Alors, ça, c'est la grande question. Dieu est Reine, le premier et la première. Alors, la réponse la plus simple, on ne va pas rentrer dans les détails, mais la réponse la plus simple, c'est que c'est qu'un roi, il a besoin d'un peuple. Et un roi, il veut dévoiler sa grandeur et sa pitié et sa miséricorde. Et pour le faire, il faut qu'il y ait un intervenant. Et donc, cet intervenant, donc Akadosh Baruch, il a créé lui-même ce manque. Lui-même, il a créé ce manque. Et à travers ce manque, il a créé cette volonté-là. Et cette volonté, elle est venue avec un soupir. C'est le Rav Hachla qui dit ça dans l'Aqdama de Hormata Kabbalah. Il explique que la première, la première, la première, 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 première chose qui a été créée, la première, première, avant, avant, avant tout, c'est la volonté de vouloir créer le monde. La volonté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je veux créer le monde, c'est une volonté. Mais de vouloir créer le monde pour vouloir créer quelque chose, il doit me manquer quelque chose. Quand je veux du Coca-Cola, pourquoi je veux du Coca-Cola ? Parce que j'ai envie du Coca-Cola. Si j'ai envie du Coca-Cola, c'est qu'il me manque le Coca-Cola. Comment on peut dire qu'Hachem, il lui manque quelque chose ? Alors, Hachem, il a créé une volonté sans que ça manque. Et en créant cette volonté-là, il a créé cette volonté de vouloir avoir ce monde. Et au moment où il a créé cette volonté-là, tout de suite, il y a eu la création du monde. Comment le monde, il s'est créé ? En poussant un soupir. Donc, le monde, il s'est créé à travers un soupir. Et c'est ce qui va se passer aussi quand Mâchè reviendra. Et c'est ce qui se passe quand nous aussi, on est un petit, on est quelque part, on n'existe pas, et on veut exister. Et alors, on soupire. Pourquoi on soupire ? On ressemble à Hachem. Et on fait ce qu'il a fait lui-même au tout début. Et à travers chaque travail, on est obligé de soupirer. Il y a une Torah où Rabbeinu, il dit, de la même manière qu'une femme ne peut pas accoucher tant qu'elle ne crie pas, un homme, il dit Rabbeinu, un homme ne peut pas accoucher, c'est-à-dire, il ne peut pas découvrir dans son cerveau de l'intelligence, de la chokhmah, de la sagesse, tant que tu ne cries pas. Ehbemeth, Ehbemeth aujourd'hui, mes amis, les enfants, pourquoi les enfants, ils pleurent beaucoup quand ils sont jeunes, ils ont découvert aujourd'hui, parce que plus ils crient, plus leur cerveau s'ouvre. Et c'est écrit aussi dans les livres de la Torah. Le cerveau, il s'ouvre à travers les cribs. C'est quoi le cri ? C'est pareil, c'est aussi une sorte, c'est une sorte de soupir, mais c'est un soupir qui est beaucoup plus fort, on va dire. Mais c'est une sorte de soupir. il y a une Torah il y a une autre Torah c'est la Torah 108 je crois Rabbeinu il explique ça sur Kohelet parce que dans Kohelet il y a écrit et le mot à la base quand il a voulu appeler ce monde alors il aurait pu lui le grand sage il aurait pu donner la sagesse qui se cache dans le monde pourquoi il n'a pas donné la sagesse il a dit même la sagesse qui se cache dans le monde toute la sagesse elle dépend de Hevel c'est à dire d'un souffle c'est à dire d'une buée c'est à dire tout en fait c'est inclus dans cette sagesse d'une réclamation qu'il y a dans le corps que le corps quand il lui manque quelque chose il perd de son respiration donc il demande une nouvelle respiration qu'il doit la prendre de quelque part et ça il doit espérer qu'il puisse la prendre du bon endroit et c'est de là bas que tout commence et tout se termine tout commence et tout se termine il y a écrit que les tzadikim comment on sait des tzadikim comment ils sont morts il y a des simanimes de tzadikim si par exemple il y a l'agmara elle dit s'il y a une personne qui est mort parce qu'il avait mal au ventre des maux de ventre c'est les tzadikim qui meurent avec des maux de ventre c'est comme ça l'agmara elle dit c'est comme ça on raconte là bas David a Mellert je te vois Mellert etc. plusieurs tzadikim c'était ça leur maladie c'est une sorte de maladie qui t'embête pas pour ton avodatachem ça t'embête juste là où tu es pas dans l'avodatachem que dans les toilettes c'est-à-dire c'est tout un inyane qu'Hachem donc c'est des inyanimes que et on voit là bas que Shlomo Amelert il dit comment on découvre un tzadik quand il meurt quand il meurt il ouvre sa bouche et il sort à un souffle et c'est comme ça qu'il part alors on voit que la nechama Kavirchol comme si elle sort de la bouche c'est-à-dire elle est rentrée par où ? par le nez et elle ressort par la bouche on commence avec la Torah et on termine avec la Tzila et c'est-à-dire c'est ça le tzadik on voit Rabbi Nathan il raconte il raconte que quand Rabbeinu il est niftar alors il y a eu un incendie et il y a eu un incendie qui était très grande et tout on devait engendrer par la bouche hein ? à la source on devait engendrer par la bouche ouais c'est comme ça que ça va se passer après à Bezratachem dans le monde futur quand il y aura le ticoum de mais maintenant ce qui se passe il dit Rabbi Nathan tout le monde est sorti de la maison de Rabbeinu parce qu'ils ont eu très peur de l'incendie parce que Rabbeinu avait déjà perdu toute sa fortune six mois avant quand il était à Breslev quand sa maison a brûlé et il avait tout perdu toute sa fortune et tout ce qu'il avait là-bas à Breslev il n'avait plus de maison il n'avait plus rien donc c'était déjà c'était très c'était un c'était c'était alors de là-bas il est parti à Oumann et à Oumann maman avant que Chazbe Shalom il parte il y a eu un incendie dans toute la ville de Oumann il y a eu du feu et ça a brûlé des maisons et des maisons à l'époque toutes les maisons elles étaient en bois dès que ça commençait tout cramait il ne restait plus rien du tout et Rabbi Nathan il voyait que tout le monde est sorti et Rabbi Nathan il s'est dit quoi ? Rabbeinu il est là ça se peut qu'il va peut-être partir peut-être il va moi je reste avec lui quoi qu'il arrive et il voyait les gens un parrain il sortait un parrain il sortait il rentrait il sortait jusqu'à qu'il y a un moment où Rabbi Nathan il s'est dit bon je suis obligé de voir ce qui se passe il s'est levé il est sorti dehors et quand il est sorti dehors il a vu Bémeth plein de gens et le feu et les incendies et après il est re-rentré et quand il est re-rentré Rabbeinu était déjà par terre entouré avec le talit il était déjà niftar et Kaviyahol ils l'ont mis par terre ils l'ont mis le talit et là quand Rabbi Nathan il a vu ça il est devenu il est devenu fou parce que lui il se disait Rabbi Nathan pendant toute la nuit qu'il a resté pendant toute la fête de soukote il se disait à chaque instant il ne va pas mourir il ne va pas mourir il ne va pas mourir et Rabbeinu il essayait de lui dire de lui faire faire comprendre sache Rabbi Nathan c'est fini c'est la dernière nuit pose moi toutes tes questions pose toutes les questions c'est maintenant et Rabbi Nathan il se disait non il n'est pas mort il ne va pas mourir il ne va pas mourir il ne va pas mourir et Rabbi Nathan il a dit j'ai compris quand il a vu Rabbi Nathan par terre entouré avec le talit il a dit j'ai compris Rabbeinu il me suppliait pose tes questions c'est la dernière nuit c'est fini c'est fini et dès que Rabbeinu il est niftar le feu il s'est arrêté et d'Afka le feu c'est ça qui a fait faire que tous les gens ils sont venus ils sont venus pour lui et là Rabbi Nathan il s'est assis par terre il a trappé la main de Rabbeinu et il a commencé à s'effondrer en pleurs devant tout le monde et quand il s'est effondré en peur Rabbeinu il s'est re-assis il n'était pas encore niftar il était peut-être qu'il était niftar peut-être qu'il était niftar Rabbeinu il s'est re-assis et là il a dit cette phrase cette phrase qui est et là Rabbeinu c'était les dernières paroles c'était les dernières paroles que Rabbeinu il a dit et Rabbeinu Rabbeinatan il dit j'ai vu plusieurs tzadikis mourir vous savez que Rabbeinatan il était attaché à plein d'élèves c'est à dire à plein d'élèves du Bal Shem Tov et du Magi de Mezrich et il connaissait des grands mèmes des lamdanim des litaim son grand-père c'était un lamdan c'était un un plus un litaï donc il a connu plein de tzadikim il était chez plusieurs de tzadikim il a vu une mort comme un tzadik pareil je n'ai jamais vu comment Rabbeinu il est mort et il emploie un mot Rabbeinatan qui est très très mahanienne il emploie un mot et il dit il est mort il est mort comme un homme libre comme si il était libre il s'est libéré de ce monde ça veut dire pas pas il voulait attraper ce monde à tout prix il est mort libre libre de tout ce monde d'état à vote du etserrara du satan du malachamavet libre de tout ce qu'on peut appeler il a combattu la guerre il a gagné il a vécu et c'est là où Rabbeinatan Rabbeinatan il a dit et c'est à ce moment là que j'ai vu que c'est fini alors il a dit c'est maintenant que je vais lui parler regarde comment Rabbeinatan il était Rabbeinatan avait plein de questions il voulait savoir des réponses il y avait plein de sujets que Rabbeinatan voulait parler avec Rabbeinu mais il avait honte et pas toujours on pouvait parler de ces sujets là c'était très délicat de parler avec Rabbeinu surtout à la fin de sa vie il était très malade mais Rabbeinatan est niéhushbaolam Rabbeinu il est niftar il est par terre tout le monde est là et Rabbeinatan il se met par terre et il lui parle dans son oreille toutes les paroles toutes les paroles qu'il voulait lui dire et il lui dit à la fin il lui a dit j'en pouvais plus il lui a dit à la fin je lui ai dévoilé je lui ai déclaré mon amour combien ma flamme elle brûle pour lui et qu'est-ce que je vais faire sans toi et là on voit ce que Rabbeinu il a écrit dans le bio dans le corveor sur la Torah où là-bas Rabbeinu il dit un rave et un talmid un maître et un élève comme Rabbeinu et Rabinatan ça n'a jamais existé depuis la création du monde et depuis la création du monde Hachem attend c'est quand le ribou entre le rave et le talmid c'est quand qu'il va se faire ce lien entre le rave et le talmid le rave et le talmid c'est qui ? c'est Rabbeinu et Rabinatan qu'on n'a jamais vu aujourd'hui encore j'ai entendu je ne savais pas mais j'ai entendu sur trois ou quatre très grandes racies doutes très très grandes et très connues en Amérique qu'ils mentionnent beaucoup Rabbeinu ils mentionnent Rabbeinu Rabinahman Miku Temwaran ils mentionnent mais personne ne mentionne Rabbeinatan personne ne mentionne le likuta alachot limite limite même pas il le dit même pas il le prononce Rabbeinu ok Rabbeinatan pour comprendre c'est quoi Rabbeinu c'est l'union entre Rabbeinu et Rabbeinatan le yesot c'est la chokma et la malchut c'est le soleil et la lune c'est la Torah Alev c'est la Torah Vav c'est toutes les Torah c'est un ribou qu'on ne peut même pas s'imaginer ce que c'est c'est un moshé le likuta alachot ils ont cousu le likuta alachot pour ne pas le lire mais ça veut dire c'est un ridou ça veut dire encore une personne elle est contre contre le tzadik bon alors il fait une généralité mais d'être contre le maître et pas sur l'élève maintenant mes amis aujourd'hui sachez que tous ces chassidouyot aujourd'hui actuellement ils sont obligés de recevoir Rabbeinatan parce qu'ils n'ont plus le choix ils n'ont plus le choix aujourd'hui c'est pas comme à l'époque à l'époque encore ils ne mentionnaient pas les noms aujourd'hui tu peux aujourd'hui la semaine dernière il y a un très très grand rave très grand rave connu dans le monde chassidique ici en Israël que tout le monde l'écoute toutes les chassidouyot il parle il parle beaucoup il parle des très grandes des paroles renforçantes et jamais il n'a mentionné Rabbeinu ni Rabbeinatan jamais et limite c'est interdit maintenant c'est pas lui qui l'a dit c'est comme ça qu'il a reçu de ses parents mais le sujet son sujet qui parle c'est toujours de renforcer la Emouna et quand tu veux renforcer la Emouna t'es obligé t'es obligé de ramener une histoire alors il y a quelques années ce fameux rave très connu il a commencé à rapporter des histoires de Rabbeinu sans dire le nom et petit à petit il faisait rentrer les paroles de Rabbeinu sans dire le nom il disait pas j'ai entendu c'est écrit dans les livres des grandes sadiques qui me disaient et cette semaine là pour la première fois il a mentionné Likuta Lachot le Likuta c'est-à-dire directement ça veut dire et tout le monde parlait de ça dans le monde rassidique ils ont dit oh là là il a mentionné Likuta Lachot comment c'est possible quoi il faut ouvrir ça fait du bruit ça veut dire le Inyan de Rabbeinu comme on a expliqué ici le Inyan de Rabbeinu c'est en dessous la terre c'est qui ? hein ? c'est pas de nom c'est pas de nom j'ai jamais de nom ici pour approcher quelqu'un on peut dire un enseignement sans dire le nom du Rabbeinu nachon mais 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 quand ça se répète encore et encore il y a un moment où il faut ça veut dire quoi ? ça veut dire une parole oui deux trois dix mais il y a un moment où il faut le dire tu vois tout ça c'était Rabbeinu à Kadosh c'est la dixième épreuve c'est la dixième épreuve le Nisayon à la Syrie de l'Akkedat Yitzhak alors 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 on a dit que chaque juif mes amis juste j'ai envie de revenir dans l'écouté moral de Bezrat Hashem pour qu'on puisse l'étudier je reviens et c'est très important c'est très important qu'on écoute mes amis je vais vous dire la vérité et la vérité c'est ça la vérité il n'y a pas d'autre vérité il n'y a pas d'autre vérité quand il y a une histoire qu'on raconte un jour il y a un homme et une femme qui étaient dans la maison chez eux à la maison ils étaient mariés ensemble et comme d'habitude le couple il s'embrouille et il crie chacun chacun écrit l'un sur l'autre et un jour le mari il dit à sa femme je t'en supplie chérie arrête qu'on se bagarre pourquoi il lui dit parce que tout le monde nous écoute le voisin qui est juste à côté il nous écoute il écoute tout tout ce qu'on crie alors au moins on crie mais à voix basse parce que et là et là et là on fait comme ça et là ils ouvrent la porte et là c'est le c'est le c'est le voisin juste à côté il dit je voulais juste vous dire qu'on n'entend rien du tout mes amis cette histoire c'est pas une blague cette histoire mes amis c'est notre vie sachez le vous savez qu'est-ce qui se passe quand dans le ciel quand dans le ciel il y a des des dînimes c'est à dire des sortes de rigueur des sortes de de frottement j'appelle ça de lit de garotte c'est à dire je sens qu'il y a quelqu'un qui qui met des roues je sens qu'il y a des empêchements je sens qu'il y a des méniotes il y a des méniotes ils sont pas petits ils sont grandes ils viennent ils sont là ils se font oublier ils restent après ils se font montrer j'ai des méniotes tout au long de ma vie je les vois ils se répètent mes amis sachez-le si on a des méniotes c'est parce que ça fait du bruit quelque part et ils veulent pas que ça se passe c'est le ciel c'est le Yetzera qui vient et qui dit nous on se demande est-ce que je suis écouté de ma prière ben maître moi c'est une question que je pose ça fait 30 ans que je prie la même prière ça fait 30 ans qu'il y a un qui bouge ben maître je pose une question en fin de compte je me pose des vraies questions pardon que je me pose des questions mais quoi je comprends pas moi si on me demande quelque chose je vais dire tout de suite oui non pourquoi toi tu me réponds pas je comprends pas je demande une fois deux fois j'essaye encore je sais pas donne moi des mais en vérité mes amis il se passe quelque chose de très important et ça c'est ma mage très important de la même façon comme le voisin il a frappé à la porte et il a dit on t'écoute pas c'est la même chose dans le ciel c'est la même chose si moi ça m'embête dans ma prière et j'ai le sentiment qu'on m'écoute pas c'est le plus grand c'est la plus grande sensation que dans le ciel on m'écoute c'est exactement à l'aubert comme le voisin le voisin il frappe à la porte il dit oh j'entends rien c'est ce que moi je me dis j'entends rien ils entendent rien dans le ciel pourquoi dans ma tête je me dis qu'on m'entend pas c'est justement parce qu'on écoute et ça c'est très important de savoir mes amis plus il y a de frottement plus il y a de comment on dit l'île de garotte comment on a dit l'île de garotte c'est provoqué provoqué plus il y a chaque chose qu'on fait dans le ciel c'est une provocation contre le mal qu'il y a dans le monde et automatiquement quand tu provoques le mal automatiquement le mal il est là en force et il va venir t'embêter dans ton chemin il va venir t'embêter dans ta vie et ne croyez pas mes amis qu'on peut dépasser ou sauter ce level on est obligé de passer par ces chemins là c'est comme ça ça fait partie du concept de la vie dans Rabenu il vient il nous apprend et il nous dit nous on n'a pas le droit on n'a pas le droit on a dit de provoquer le mal alors la réponse à ta question ilan tu avais posé la question c'est quoi nilvim elav ceux qui sont de l'entourage du tzadik il a le droit de provoquer le mal alors tout de suite tu me poses la question mais on a vu juste avant que quoi que c'est que la personne qui a enlevé complètement le mal de ces quatre éléments c'est que lui qui peut être migré sur ça Rabenu il répond il répond le c'est c'est une réponse à ça veut dire quoi à la nilvim elav alors Rabenu il dit vous voulez comme nous qu'on le veuille ou pas on provoque le mal parce que nos actions font du bruit comment on fait qu'est-ce qu'on doit faire alors il dit Rabenu il y a un conseil à ça il y a un conseil énorme comment essayer de ne pas tomber pour pas que le mal ou les personnes du mal ils ont une emprise sur nous quoi c'est là où Rabenu il révolutionne le monde en entier à travers ce conseil qu'il donne qui est écrit et remarqué nulle part nulle part dans tous les autres livres il nous apprend Rabenu de Breslev un concept fabuleux d'étudier la halaha qu'est-ce qui se passe quand tu étudies la halaha la halaha de base c'est quoi c'est un mélange de bien et de mal c'est un mélange de permis pas permis moutard c'est un mélange de c'est un mélange du bien et du mal et moi je dois étudier la Torah jusqu'à que j'arrive à faire un tri dans ce bien et ce mal et à avoir la halaha tranchée alors à l'époque c'est eux-mêmes qui faisaient la halaha parce que c'était des tamidés nous aujourd'hui qu'on n'a pas assez de connaissances alors Rabi Yosef Karo il a fait le travail pour nous et le fait qu'on a un où tout est déjà écrit tout est déjà transmis tout est déjà tracé alors quand un Rabi Yosef Karo il dit quand un homme il étudie la halaha qu'est-ce qui est permis qu'est-ce qui n'est pas permis il se passe quoi il se passe quelque chose de très très fort dans la Nechama quoi ? il se fait le même tri qu'il y a dans la halaha il se fait le même tri dans ta Nechama de la même façon de la même façon que dans la halaha les talmidés hahamim ils ont fait le tri de qu'est-ce qui est permis qu'est-ce qui n'est pas permis de la même façon le mal et le bien qui est mélangé en toi se fait tout seul un tri pourquoi ? parce que tu étudies Kaviachol la halaha c'est-à-dire le triage des talmidés hahamim de la Torah en étudiant ce triage-là c'est-à-dire la halaha qui est psouka c'est-à-dire la halaha qui est tranchée comme tous les livres de la halaha d'aujourd'hui et ça ça a créé ça a créé un tri dans notre Nechama non 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 mais là on parle de la halaha psouka la halaha simple mais pchitou halaha permis pas permis kachère pas kachère c'est justement ces choses-là Rabbenu il va expliquer pourquoi maintenant bien sûr qu'il y a un niveau qui est plus élevé après le Juhana Rour c'est le Likuta halakhot ça veut dire après tu peux regarder la racine mais dans ce que Rabbenu il nous parle ici il nous parle d'un concept de pouvoir faire un tri alors bien sûr bien sûr il y a il y a un niveau plus profond de ce qu'on est en train d'étudier c'est quoi le niveau plus profond écoutez c'est important c'est quoi le niveau plus profond Rabbenu toujours il parle en général mais il y a un niveau qui est plus profond c'est quoi c'est mon propre problème à moi du bien et du mal que j'ai des fois je suis en colère des fois je suis pas en colère des fois j'ai envie de me lever tard des fois j'ai envie de me lever tôt des fois j'ai envie de m'énerver des fois ça veut dire j'ai moi aussi un mélange le fait que que j'étudie par exemple le likouté moirad ou le likouta halakhot et je prends un likouta halakhot et je me dis sur ce likouta halakhot là il faut que je prenne un conseil que j'adapte tout de suite qui va m'aider dans ma situation ça s'appelle halakhah c'est comme une sorte d'halakhah tu comprends ? donc tu étudies cet halakhah du likouta halakhot et par exemple l'halakhah dans l'ikouta halakhot et le soupir c'est bien pour faire un tri ça quand tu te dis ok donc moi je vais prendre sur moi à chaque fois je vais essayer de de faire un soupir soupir le matin le soir avant de faire la ce conseil que t'as pris ça s'appelle une halakhapsuka c'est à dire t'as cherché un conseil que tu peux appliquer et tu l'appliques tout de suite et enfin à la fin du CIVAV on va voir que celui qui n'étudie pas de cette manière là il fait partie des élèves du Rav de la Klippa parce que c'est quoi la différence entre le Rav de la Klippa et le Rav de la Kdusha c'est que le Rav de la Klippa tu ne sors pas avec quelque chose dans la main ça reste que dans le ciel et le Rav du Kdusha il est obligé de te donner un conseil dans ta main ça veut dire tu ressors avec quelque chose que tu appliques c'est ça la différence c'est que c'est que la Torah elle va m'emmener à faire de l'action c'est pas que la Torah elle reste juste un Kidush super beau ça reste en haut tu sais il y a des fois tu entends des fois des Gimatria des Rachetevot etc tu te dis waouh c'est beau mais maître c'est beau c'est la Torah mais si tu n'arrives pas de prendre cette chose là et de la faire descendre chez toi dans tes Arba Hamot alors elle est restée en haut c'est pas une Torah que tu peux l'appliquer et c'est ça le problème et Rabbeinu il va rapporter de ça à un passout alors je vais la voler Rabbein Ahmad maintenant il va nous apprendre comment on peut arriver à annuler toutes les Midotes mes amis c'est de la folie ce qu'on est en train d'étudier parce que je vais vous dire pourquoi je vais vous dire pourquoi je vais vous dire pourquoi mes amis vous savez il y a dans aujourd'hui il y a on veut il y a des livres de Moussa il y a le Messie la Téchari il y a Orchot Sadikim il y a Rechit Rochma Nefeshachayim il y a plein de livres aujourd'hui et quand tu as besoin de te renforcer dans une qualité alors tu sais tu vas prendre le Pélé Yoët et tu vas essayer de voir qu'est-ce qu'il dit par exemple sur la crainte de Dieu et il va te renforcer sur la crainte de Dieu ou alors dans le Rechit Rochma ou dans les autres livres des livres de Moussa il y a beaucoup de livres de moralité et un homme quand il a besoin de s'enforcer maintenant en français c'est le Maxime Décœur ou le Père non Maxime Décœur c'est Pirkia mais il y a il y a plein de livres il y a Tomer Dvorat il y a Pro Vot à l'Eva Vot les obligations du cœur il y a plein de c'est du Moussa du Moussa et maintenant il se passe quoi aujourd'hui il y a 100 ans il y avait un grand sadique qui s'appelait Rabbi Israël Salanter Rabbi Israël Salanter il s'appelle Avi Amoussa Avi Amoussa pourquoi il s'appelle Avi Amoussa parce que c'est lui le premier il y a à peine 100 ans qui a fait rentrer comme une obligation dans les yeshivot d'étudier un livre de Moussa obligation ça ne suffit pas d'étudier la Torah jusqu'à il y a 100 ans il disait la Torah ça suffit tu dis juste la Torah ça suffit et Rabbi Israël Salanter il a dit non on est tellement descendu on est tellement qu'il faut instituer d'étudier même pour des bachourim qui sont toute la journée dans une yeshiva qui sont toute la journée même eux ils ont besoin de Moussa et il a fait rentrer toute une façon de comment étudier le Moussa à voix haute en chantant mamache tout un livre il a écrit tout un livre qui s'appelle Or Israël comment étudier les livres de Moussa et c'est devenu lui Kaviachol l'homme qui a institué le Moussa mais vous savez qu'est-ce que lui il a dit sur le Moussa lui-même qu'est-ce qu'il a dit il a dit c'est plus facile de terminer le chasse à l'envers et à l'endroit que de changer une seule mida que tu as tout le chasse c'est plus facile d'étudier tout le chasse que de changer une seule mida alors maintenant cette parole c'est pas pour nous désespérer parce qu'on n'est pas on n'est pas venu pour être désespéré mais c'est une vérité c'est une vérité alors il faut faire quoi alors lui il ne donne pas de conclure Rabbeinu à Kadosh mes amis dans cette Torah il nous donne la réponse Rabbeinu il nous dit donc moi je reviens après ça et je pose une question c'est quoi ma question comment je change comment je change comment je change je veux changer je veux changer comment je change alors je prie j'essaye mais je veux changer comment je change alors Rabbeinu il vient il te dit je vais te dire comment tu vas changer tu sais comment étudie de la Alaha ah bon mais pourquoi il te dit Rabbeinu tu ne sais pas ce qui se passe quand tu étudies la Alaha il te dit Rabbeinu et de venir à ça à quoi ça la vol aisé ça veut dire quoi de pouvoir enlever tout le mal que j'ai dans tous mes niveaux dans toutes mes qualités dans tous mes défauts comment je fais pour enlever ce mal là qui est encrusté chez moi les affrits ou les avdils ou les vatels à Raméatov regardez combien de mots il emploie la friche c'est à dire de préserver ou les avdils et de faire une différence ou les vatels et d'annuler à Raméatov le mal du bien comment on le fait ou à l'idée Torah c'est à travers la Torah et la Tfilah comme on a expliqué tout à l'heure alors il va nous expliquer ça veut dire quoi la Torah et la Tfilah de quoi on parle je vais d'abord traduire et de quelle Torah on parle il dit d'une Torah spéciale ça voudrait dire quoi la lune d'abord si on traduit littéralement le mot la lune ça vient du mot lina lina c'est le sommeil tu sais qu'est-ce qui se passe quand t'es fatigué quand t'es fatigué tu rentres dans ton lit et tu te couvres complètement la lune c'est à dire de se de plonger la lune dans les profondeurs de la lune c'est quoi les profondeurs de la lune première question c'est quoi ce mot là la lune d'où ça vient c'est Rabenu qui l'a écrit c'est quoi alors voilà on va parler de tout ça et ça voudrait dire quoi pour nous aujourd'hui alors pour ça il faut répondre à ces trois questions très important mes amis la lune la racine de ça c'est où c'est avec il est au choix bin regardez comment Rabenu il est médouillac mes amis il aurait pu mentionner un autre mot il est précis mais dans l'écoute témoir quand Rabenu il rapporte une référence c'est pas pour rien qu'il rapporte une référence d'Afka de Joshua pourquoi il rapporte une référence d'Afka de Joshua on a dit que Joshua c'est lui qui a reçu le roi Chaim de Moshe Rabenu c'est la lune donc c'est pour ça la lune la lune mais maintenant tout le lune de Joshua c'est quoi Joshua c'est d'Afka le roi Chaim du Tzadik c'est pour ça Rabenu il veut prendre une référence de Joshua ok qu'est-ce qui s'est passé écoutez bien mes amis la Torah il nous raconte c'est Mara aussi dans la Sérète Mégila au tout début Joshua binun mes amis il veut rentrer en Erette Israël à Kadash il lui dit Joshua le moment est venu de conquérir Erette Israël et de donner à chaque tribu sa partie d'Erette Israël donc il lui dit là-bas tant que tu ne fais pas ça tu ne peux pas mourir donc Joshua binun qu'est-ce qu'il a fait il s'est dit c'est très bien si c'est ça que si après ça je vais mourir je vais prendre mon temps combien de temps il est passé 10 ans Kadash il lui a dit 10 ans tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé je te prends 10 ans de ta vie Joshua binun il devait mourir à l'âge de 120 ans comme Moshe Rabenu il est mort à l'âge de 110 ans pourquoi ? parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé en temps voulu il est rentré en Erette Israël il est passé par Yericho ça se peut ça se peut et là-bas et Bekitzu il arrive là-bas il rentre par Jéricho et il commence à conquérir à conquérir et à conquérir il y a un moment où il n'arrive pas à conquérir c'est là où il dit à tous les rois qui habitent en Erette Israël venez tous on fait tous un combat nous contre vous tous au moins on termine l'histoire tous les rois ils se sont dit il n'y a pas meilleur que ça combien ils étaient ? 31 rois 31 armées tous contre Erette Israël Yericho binun et le peuple juif stop le combat il a été mis pour un vendredi le jeudi soir dans la nuit Yericho binun il était dans sa chambre et il était en train d'étudier la Torah mais comme ça comme ça en feuillant en feuillant on dit en feuillant en feuillant en feuillant en feuillant et là mes amis il se passe quelque chose de très fort c'est quoi ? il y a un homme un héros de guerre très bizarre qui se rapproche du camp du peuple juif vite les éclaireurs ils vont chez Yericho et ils disent à Yericho il y a un homme qui se rapproche tout de suite Yericho il sort de sa et il vient voir ce héros de guerre et ce héros de guerre là apparemment Rachid nous dit c'était l'ange Gabriel l'ange Gabriel est venu pour faire une remontrance à Yericho binun c'est quoi la remontrance ? alors il lui dit l'ange Gabriel à Yericho binun il lui dit comment tu n'étudies pas la Torah je vois dans le ciel ton ton étude de la Torah elle manque ça manque tu n'étudies pas la Torah alors Yericho binun il dit justement j'étais en train d'étudier la Torah et là Gabriel il lui dit non c'est là-bas où c'est mentionné la première fois tu étudies la Torah en feuilletant mais pas en profondeur vous comprenez mes amis ? comme ça c'est écrit dans la Torah les Chachamim Chachamenous nous disent tout de suite après qu'est-ce qu'il a fait Yericho binun au lieu d'aller dormir pour se préparer à un combat contre 31 rois toute la nuit il a étudié la halacha les umka chez la halacha le lendemain matin il est rentré en combat contre tout le âme Israël Shabbat contre tous les rois ce combat était depuis le matin jusqu'à RF Shabbat il voit que RF Shabbat le combat va continuer Yoshua binun il dit on est trop bien parti on ne peut pas arrêter et il dit tout de suite Shemesh Begivon soleil arrête-toi de bouger je ne veux pas grand Shabbat quand il dit soleil arrête il ne parle pas que du soleil mes amis il parle de toute la constellation de toutes les galaxies possibles qui puissent exister parce que quand tu bouges un tout bouge pendant plus de 30 heures Yoshua binun a laissé le soleil le soleil n'a pas bougé jusqu'à qu'ils ont terminé le combat ils ont amené Antili 31 rois ils ont conquéré l'Erette Israël le soleil a continué à faire son travail et là Yoshua binun est rentré en Erette Israël l'histoire c'est comme ça dans il devait être un Shabbat de folie il y a écrit c'est Kala Ha je ne me rappelle plus c'est Kala Ha il y a écrit c'est un truc du Betamikdash il y a écrit là-bas c'est Kala Ha maintenant mes amis sur cette histoire Kamu Van il y a un Likuta Alakhot exceptionnel il y a un Likuta Alakhot Rechitagez Alakha ce Likuta Alakhot reprend l'histoire de Rabbi Natan et il pose de Rabbi de Yoshua Binun et il pose une question il dit je ne comprends pas pourquoi l'ange est venu il lui a fait une Torah pourquoi il lui dit d'étudier qu'est-ce qu'il y a de spécial il ne peut pas le laisser dormir juste avant avant le combat c'est à dire il était en préparation pour faire une Yitzva de conquérir l'Erette Israël donc à priori il n'est pas tour d'étudier la Torah alors alors Rabbi Natan là-bas il pose plusieurs questions sur cette sur cette cette histoire et sa réponse à lui là-bas mes amis ça nous parle à notre Torah parfaitement malgré que ce n'est pas une Alakha du Likuta Alakhot qui parle de cette Torah c'est une autre Torah mais là-bas on a une réponse sur notre Torah à nous il dit quoi Rabbi Natan un chidou c'est énorme il dit comme ça c'est quoi de rentrer en Erette Israël c'est quoi c'est le service divin le plus grand au monde c'est comme par exemple moi que je puisse arriver à être Kadosh Tahor que je sois un Balthila que je sois un Balthora c'est quoi d'arriver en Erette Israël c'est que je puisse être libre du Etzerara que je puisse être libre de ce monde-ci de rentrer en Erette Israël c'est de rentrer dans l'Aktusha c'est d'être un vrai Ishi Israéli c'est d'être un vrai homme comme le serviteur d'Hachem mais qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans l'Aktusha il dit Rabi Nathan qu'est-ce qu'il faut faire pour cela il faut d'abord faire un birour du bien et du mal comment on fait le birour entre le bien et le mal d'Afka en étudiant l'Alaha et d'Afka en étudiant en profondeur l'Alaha l'ange Gabriel est venu il lui a dit comme tu n'as pas fait un birour en toi Yoshua Binoun entre le bien et le mal et tous les hommes Israël aussi ils ont un mélange de bien et de mal si toi Yoshua Binoun tu vas étudier toute la nuit l'Alaha tu vas faire quoi ? tu vas faire une purification pas que à toi mais à tout le peuple juif demain tu rentreras directement en Eretz Israël toute la raison pour laquelle tu n'arrives pas à rentrer en Eretz Israël c'est parce qu'il y a encore du mal en toi mais en étudiant l'Alaha tu vas faire ce triage et c'est ça qui va donner la possibilité de rentrer en Eretz Israël donc il lui dit ça fait tellement longtemps que tu es là que tu n'arrives pas à rester en Eretz Israël c'est parce que tu n'étudies pas l'Alaha profondeur mais c'est ce qu'il a fait il a étudié toute la nuit il a fait le birour et quand il a fait le birour ils sont rentrés le lendemain en Eretz Israël c'est important pour un jeune pour des gens à notre âge à nous où on se situe nous aujourd'hui on n'a plus le temps d'étudier après que l'Alaha est déjà tranché bien sûr celui qui a le temps il faut mettre sa force et sa possibilité de pouvoir ouvrir le Bet-Yosef et découvrir quelques Alachot d'où est la racine et d'où ça vient c'est vaday 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 mais l'Alaha si tu vois c'est l'Alaha qui a été déjà déjà tranché ça veut dire en fait il parle là au tout début de base comme à l'époque de Yoshua Benou il n'y avait pas d'Alaha donc si lui il ne faisait pas le psaq Alaha il y avait un vrai problème entre le birour et le tovara comme aujourd'hui c'est ce qu'on a expliqué le cours dernier comme aujourd'hui Baruch HaShem qu'on a des centaines d'années de poskine qui ont été possèd avec l'Alaha ils nous ont fait ce triage de birour et le tovara petit à petit petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à donner des alakhotes sur la plata sur l'ascenseur des choses que ça n'existait pas à l'époque c'est un birour de tov et de ra qui se fait petit à petit donc le fait qu'on étudie l'Alaha ça fait le même effet exactement on n'est pas obligé d'aller remonter à la source mais celui qui a une possibilité ou qui a le temps de temps en temps des fois comme ça d'aller rentrer dans les profondeurs de l'Alaha mais vadaï que c'est hyper conseillé mais nous on peut faire le tri tovara non 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 on ne peut pas faire le tri tovara on ne peut pas faire le tri tovara non on ne peut pas faire le tri tovara on est nous c'est pas nous qu'on fait le tri le tri c'est les poskim c'est les c'est les talmidé kachamim nous on suit le tri des talmidé kachamim mais on n'a pas la possibilité après Rabbeinu il va nous expliquer c'est quoi l'Atfila après l'Atfila c'est ce que tu dis toi l'Atfila c'est un autre concept dans l'Alaha un autre concept où c'est une Alaha que tu peux rajouter ou tu ne peux pas rajouter tu pries etc et Hachem il va t'envoyer mais on va parler de ça plus tard mais le concept de la Torah simple c'est que tu t'appuies au triage c'est pour cela je ne voulais pas en parler aujourd'hui ni avant ni après je ne sais pas mais je ne voulais pas rentrer dans un concept que le vrai Birura Alaha vraiment une minute pas plus que ça le vrai Birura Alaha la vraie Alaha c'est une Alaha qui va faire de toi un tzadik c'est ça en fait ce que Rabbeinu nous apprend c'est quoi une Alaha c'est que quand tu vas étudier la Alaha ce triage de psyka celui qu'il a fait il a fait d'une manière que lui-même il a fait un travail sur lui qui est énorme d'accord on a expliqué plus un homme il est attaché au tzadik plus il arrive à être propre dans ces quatre éléments et plus il est propre dans ces quatre éléments plus il arrive à faire un tri dans le bien du mal donc en vérité on a expliqué qu'un posseq comment il peut connaître Behemeth Behemeth la Alaha Amitit Behemeth Behemeth comment si d'abord il a fait un travail sur lui-même sur ces quatre éléments plus il fait un travail sur lui plus il enlève le mal qu'il enluit plus il arrive à avoir la clairvoyance dans sa psyka la Alaha donc apparemment apparemment je suppose mes amis ne venez pas prendre des paroles là je suppose et je dis en l'air moi ce que je moi je réfléchis et ce que je pense c'est que apparemment si on prend tous les poskimes tous les poskimes après Rabenu c'est-à-dire tous les poskimes avant Rabenu c'est tous des poskè Alaha qu'on est obligé de tenir compte obligé mais les poskimes qui viennent après Rabenu comme ça commence un dégradolage alors si on prend par exemple tous les poskè Alaha qu'ils ont mentionné Rabenu ou qu'ils ont une connaissance de Rabenu ou qu'ils ont étudié les livres de Rabenu ces poskimes là eux ils ont une Yadrishona au-dessus de tous les autres pourquoi comme ils ont un quelconque lien avec le tzadik alors eux ils sont Yadwala et Yonah eux ils sont plus forts pourquoi ils sont plus forts parce qu'ils ont eu un birour qui a été plus plus fort c'est un birour qui a été plus fort il faut qu'il le mentionne combien de fois hein non le fait que tu sais qu'il a été mentionné alors il y en a plusieurs il y en a plusieurs c'est un scud il y en a plusieurs c'est Baruch HaShem et on voit par exemple le Kafahay pour les Spharadis les Spharadis le Kafahay c'est quoi le Kafahay c'est comme le Mishnabroura mais en Spharad d'accord le Kafahay il a mentionné Rabenu plus de plus de 20 fois c'est ce que c'est de ramener dans un livre d'Alarha Rabenu à Kadash plus de 20 fois ça veut dire c'est pas il a pas juste feuilleté c'est à dire Mamash il était il était en train d'étudier Mamash le livre de Rabenu donc le Kafahay avait une sorte de ticoune de réparation de son birour à l'Alarha de Toc plus que maintenant le Benishra il rapporte Rabenu trois fois le Benishra il ramène aussi dans Drachot dans Benishra et Drachot par Achat Pinchas dans Adéretelé par Achat Pinchas et aussi par exemple il y a aussi un grand possèque des Spharadims c'est c'est le Rabbi Chaim Paladji le père et le fils le Rav Paladji le fils le Rav Paladji il a rapporté aussi Rabenu aussi des dizaines de fois ça veut dire c'est bon de voir ça chez les Ashkenazines par exemple chez les Ashkenazines quel possèque a ramené alors non c'est pas un Ashkenaz je ne sais pas s'il a ramené mais par exemple le Minchat El Hazar il y avait un grand Admor le Admor de Munkach le Munkach alors alors lui le Munkachère par exemple lui il a il a une grande connaissance des livres de Rabenu son livre il commence par une Sikha de Rabenu Dvar Torah Dvar Torah quatre livres au tout début il commence par une Sikha du Sikha Taran et il rapporte là-bas plusieurs fois le lien de Rabenu et lui il a écrit un shoot il a écrit et Rabi Yisraël j'ai vu un livre très ancien qui appartenait à Rabi Yisraël et c'était tous les psaquim que le Minchat El Hazar il avait été possèque des Allahot sur le Hora Haim ce qui appartenait à Rabi Yisraël donc ça veut dire Rabi Yisraël il était très très méticuleux de qui prendre de qui pas prendre et apparemment il avait pris de lui-même ça veut dire il y a un yann avec et ainsi de suite encore si on voit on voit donc on voit que si on veut essayer de regarder le Birour alors maintenant mes amis ce que je vous dis encore une fois c'est personnel ça veut dire c'est une idée que moi-même j'ai réfléchi peut-être j'ai raison peut-être j'ai pas raison ça veut dire c'est stable une idée que je dis mais ça veut dire c'est plus ma'anienne c'est ma'anienne de voir c'est intéressant de voir comment dans les Allahot ces tzadikim là qu'ils ont ramené Rabenu comment eux ils voient le Yinyan de l'Allah par exemple Rabbi Avram Ben Rabinachman il a dit dans le Baer et Tev à chaque fois que le Baer et Tev il rapporte des déotes un tel il dit comme ça un tel il dit comme ça alors Rabbi Avram Benachman il dit quand à chaque fois que le Baer et Tev il rapporte des déotes c'est toujours la dernière déa que c'est ça l'Allahot c'est toujours la dernière déa c'est la dernière opinion le dernier avis quand le Baer et Tev Rabbi Avram Benachman et Rabbi Avram Benachman aussi il a dit que le prix Megadim le prix Megadim c'est une explication du Shulchan Arour que quand il propose une proposition c'est très important de voir ce qu'il dit parce qu'il ne faut pas on ne peut pas se permettre de ne pas regarder le prix Megadim par exemple et ça c'est les deux Poskine qui sont importants par exemple le Chaya Adam mes amis Rabbi Israël il a beaucoup parlé et pas que Rabbi Israël tous les grands Hassid et Brestev de l'ancienne époque ont parlé énormément énormément de l'importance du Kitsur Shulchan Arour le Kitsur Shulchan Arour du Rav Gansfried le Rav Gansfried mes amis était un géant un géant un géant en Lituanie un géant et il a écrit pendant des années des années des années il a écrit tout le Shulchan Arour en abrégé un jour il va à la synagogue il revient de chez lui de sa synagogue il voit une incendie il court il court il court il court il voit c'est sa maison il monte il voit sa femme sa femme il lui dit toute ta chambre a été prise en feu le travail de dizaines d'années vous savez mes amis je ne sais pas c'est quoi le plus dur d'écrire le Shulchan Arour ou d'écrire un abrégé sur le Shulchan Arour je ne sais pas c'est quoi le plus dur je ne sais pas parce que d'écrire un abrégé sur le Shulchan Arour il faut être il faut être d'un level tellement haut de savoir quoi écrire quoi pas écrire quoi important c'est énorme d'écrire un Shulchan Arour c'est énorme inimaginable cet homme là c'est le premier le premier de tous le premier Shulchan Arour qui existait vous savez qu'aujourd'hui actuellement à part le Tanakh à part le Tanakh le livre le plus imprimé en Israël c'est le Kitsur Shulchan Arour en Israël le Kitsur Shulchan Arour il est imprimé il est réimprimé c'est le plus haut le plus haut le best seller parce que pourquoi le Gansfried le Gansfried parce qu'on l'étudie dans les écoles on l'étudie avec les filles c'est à dire tout le monde l'étudie le Kitsur Shulchan Arour c'est le minimum c'est le livre le minimum Rabbi Israël quand on lui a posé des questions sur la Chah etc. Rabbi Israël il a répondu à nous nous on était à l'époque des français à mes parents à nos parents il nous a répondu Rabbi Israël il nous a dit vous avez déjà un certain âge vous êtes des français c'est déjà compliqué et de commencer à rentrer dans les trucs il dit prenez le Kitsur Shulchan Arour connaissez le Kitsur Shulchan Arour par coeur si vous avez le Kitsur Shulchan Arour vous avez déjà toutes les bases dans vos mains après après vous avez la possibilité de pouvoir encore plus nager comme il faut mais d'abord il faut connaître le Kitsur Shulchan Arour il y a une cégoula spéciale d'étudier le Kitsur Shulchan Arour le Kitsur Shulchan Arour il a une force donc mes amis aujourd'hui il est très bien fait pourquoi ? parce qu'aujourd'hui le Kitsur Shulchan Arour en français en bas il y a écrit tous les Spharadims le Rav Mandekha il y a où ? ils ont rapporté toute la Lakhote du Rav Mandekha en bas pour savoir les différences entre les Spharadims et les Ashkenazims donc en fait tout le monde peut étudier le Kitsur Shulchan Arour le Kitsur Shulchan Arour c'est une cégoula pour avoir la ira tchamaïm c'est connu les Sadiqim c'est une cégoula pour avoir la ira tchamaïm même de le lire vous savez et le Kitsur Shulchan Arour il est en français il est en français et avec la Lakhote des Spharadims aussi en français en bas et c'est important c'est important pourquoi je vous dis ça mes amis ? c'est parce que déjà une chose le plus important c'est d'essayer de ne pas passer une seule journée sans avoir les Poshim donc là mes amis on a expliqué ça veut dire quoi la lune c'est quoi la lune c'est d'étudier la Torah orale jusqu'à que j'arrive à trancher un devoir tout de suite maintenant comme aujourd'hui Bambou HaShem ça a été fait ce travail avec tous les Rabbanim les Poshka donc maintenant moi ce que je dois étudier c'est quoi ? c'est juste le tranchement qu'eux ils ont fait maintenant écoutez Rabbenu il va expliquer pourquoi ? pourquoi c'est aussi important d'étudier la Alaha ? il y a dans la Torah une emprise du bien et du mal au moment où Adam a richon il a mangé de l'arbre de la connaissance alors il s'est passé un troublement c'est quoi le troublement ? c'est que le bien et le mal a été mélangé comment on peut appeler le bien et le mal dans la Torah ? je ne peux pas dire alors en fait on appelle la rigueur et la bonté c'est ça la rigueur et la bonté et de ça c'est créé si 6 tuyaux il y a 6 tuyaux de bien et de mal on a dit la racine des 6 tuyaux c'est quoi ? des 6 tuyaux c'est les 6 sortes de respiration qui existent dans le chauffard parce qu'il y a 3 sonneries de chauffard 3 bonnes 3 mauvaises d'accord ? donc il y a donc c'est les 6 il s'est créé 6 tuyaux c'est quoi les 6 tuyaux mes amis ? c'est les 6 jours de la semaine et il y a le 7ème jour c'est le Shabbat vous vous rappelez que je vous ai dit que le Harizal quand il étudiait la halaha il étudiait la halaha chaque jour à travers ce qui correspond dans la racine dans le ciel c'est quoi les 6 jours ? vous avez dit le Harizal il cassait il faisait le birour de kachère pasoul dimanche lundi tamé tahor mardi mercredi et tamé tahor kachère pasoul moutard et assur jeudi et vendredi il cassait toutes ces 3 clipotes là le birer et le mal et il arrivait à Shabbat Kodesh dans l'endroit où c'est le roi Chaim où il n'y a plus de clipa et c'est le birour halaha le fin fond le fin fond le fin fond de le birour halaha maintenant maintenant écoutez mes amis comment c'est important vous savez vous rappelez Benoît Kadoch il a raconté une histoire c'est quelle histoire ? c'est l'histoire de la princesse disparue et dans l'histoire de la princesse disparue là-bas on raconte qu'il y avait un roi où ce roi avait 6 garçons et une fille il a écrit que les 6 garçons ils étaient là mais avec la fille il s'amusa avec elle il adorait c'était son sa préférée il y a une des explications qu'on dit c'est quoi les 6 garçons ? les 6 garçons c'est les 6 jours de la semaine mais c'est quoi les 6 jours de la semaine ? c'est les 6 chemins c'est tout le biurtof vera et c'est quoi l'essentiel ? c'est la fille c'est quand tu arrives à Shabbat la fille c'est la emunah c'est la tfilah les 6 garçons c'est la Torah la fille c'est la tfilah le Hachem c'est quoi son joyau avec quoi il s'amuse ? avec la tfilah parce que la tfilah il n'y a pas dans la tfilah tamé, taor, pasoul ça n'existe pas une prière mauvaise toutes les prières elles sont bonnes parce que la prière c'est du coeur tout ce que tu demandes ça peut être que bien par contre la Torah tu peux te tromper donc à Kadosh Baruch Hu lui quand il voit la tfilah il dit la tfilah de tout le monde elle sort parfaite par contre la Torah c'est tout un travail à faire donc là mes amis c'est pour ça qu'il a renvoyé c'est pour ça qu'il a renvoyé c'est ça qu'il dit dans l'histoire là-bas après on va expliquer parce que ça ne nous touche pas tant qu'un homme il n'a pas alors d'abord je vais expliquer ça de manière simple après je vais expliquer de manière un peu plus profonde de manière simple ça veut dire tant qu'un homme il ne connait pas la Torah il ne sait pas quoi comment se conduire tant qu'il ne sait pas comment se conduire alors je n'ai pas encore le bien je n'ai pas la clairvoyance de ce que c'est le bien de ce que c'est le mal au moment où la Torah elle est tranchée j'ai le Juhanarour je sais ça c'est permis ça c'est pas permis ça j'ai le droit de toucher maintenant plus profond c'est quoi plus profond j'ai dans ma vie des problèmes c'est quoi mes problèmes c'est mes plaisirs mes désirs c'est mes qualités mes défauts que malheureusement ça m'emporte des fois et je ne me conduis pas comme il faut maintenant moi je veux sortir de mon état où je suis je veux être un homme meilleur je veux être un homme avec de la moralité je veux être un homme fort je veux avoir de la je veux être un homme comme il faut mais je n'arrive pas je n'arrive pas à changer alors comment ça se passe alors là il dit ah ben non il se passe quoi je suis obligé ça s'appelle que j'ai un mélange de bien et de mal comme dans la halaha comme dans l'agmara avant la halaha ça veut dire je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire je dois jeûner je dois prier je dois mettre la tzedakah je dois je dois aller avec des personnes qui m'énervent et je vais essayer de toutes mes forces ne pas m'énerver je vais étudier sur la colère c'est quoi la qu'est-ce que je fais je ne sais pas quoi faire ça s'appelle le mélange du bien et du mal c'est ça qu'il dit ici tant qu'un homme il ne rentre pas dans la Torah il ne rentre pas dans les livres du tzadik il essaye de faire un birour dans les livres du tzadik qu'est-ce qui est important pour lui qu'est-ce que je peux prendre de conseil pour moi par l'est ça s'appelle que cet homme là il est encore dans le mélange du bien et du mal c'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure tant que je ne ressors pas avec un conseil de ce que j'ai étudié ça s'appelle que je suis encore dans le mélange du bien et du mal un birour je ne peux pas étudier de la Torah si je ne ressors pas avec ce que j'ai étudié un conseil comment comment devenir meilleur comment me rapprocher comment avoir plus d'émunah tant que je n'ai pas un conseil comme ça ça s'appelle que mon étude est encore en mélange de bien et de mal c'est pas cet homme là c'est pour ça que là c'est pour ça que Rabbeinu il était tellement attaché regarde je vais dire plus que ça ça aussi mes amis ne me posez pas de questions c'est parce que c'est un sujet qui est très loin je ne veux pas rentrer regarde il y a chez les chassidim une manigance c'est pas une manigance mais c'est on va dire une sorte de une nouveauté c'est pas une nouveauté mais on va dire les chassidim ils sont très attachés par exemple au Rambam ils vont plus par le Rambam que par le Shulchan Arouk ils ont une tendance plus forte d'être posèque plus comme le Rambam que dans le Shulchan Arouk par exemple le Shulchan Arouk Arav le Shulchan Arouk Arav il est plus posèque d'après le Rambam que des fois le Shulchan Arouk Arav ce qu'il écrit dans son livre c'est mamache des lignes et des lignes du Rambam c'est-à-dire c'est copier-coller qui matent et on voit que c'est pas comme ça dans le monde Rabbein Arpad par exemple de Brestel il nous a dit le Rambam le Rambam quand Mashiach viendra on va étudier le Rambam pourquoi ? parce que c'est le seul qui a écrit la Halachot du Bet Hamigdash des Korbanot et de toute la Halachot qui va se passer dans le monde futur et il nous a dit que dans le Rambam il y a beaucoup d'Halachot qu'on ne peut pas étudier comme tout Yesodat Torah comme il Rota Vodazara pourquoi ? parce que là-bas le Rambam il rapporte des idées d'extérieur et Rabbein Arpad il a dit moi je veux même pas que vous goûtez même de loin une idée de l'extérieur donc sauter ces paragraphes par contre il vient Rabbein Arpad et il nous dit J'interdis tout homme de passer une journée si vous n'avez pas ouvert le Juhan Arpad obligatoire à tout le monde tous les jours tous les jours tous les jours quoi qu'il se passe même si vous n'avez pas eu le temps ouvrez là où vous ouvrez lisez même une seule une seule phrase parce que c'est très important le Shul Hanarur pas parce que tu dois savoir l'Halacha aussi parce que tu dois savoir l'Halacha mais surtout surtout le travail qu'il est en train de nous expliquer c'est quoi ? c'est que le Birur de l'Halacha va faire un Birur d'Antemidot mais pourtant on peut avoir l'impression que c'est l'inverse parce que comme on étudie quelque chose ça m'a en avoir des fois avec ma vie c'est des règles sur un sujet exactement exactement c'est comme tu prends un Doliprane et le Doliprane enlève le mot de tête où il est le Kecher entre un beau truc blanc qui va t'enlever le ça se fait le fait qu'un homme alors ça alors ce que tu poses comme question c'est le qui donne comme réponse il faudrait on va ouvrir après le et on va voir comment dans les mots il l'explique d'accord ? rappelle moi de ça je voudrais terminer c'est clair qu'on va te rappeler on va te rappeler c'est clair alors c'est pour cela mes amis un homme que quand il étudie il n'essaye pas de trancher un conseil de prendre un conseil applicable pour sa vie pour avancer alors écoutez bien mes amis Iov vous vous rappelez ah Iov Iov on a parlé de Iov beaucoup de fois mardi dernier aussi et Iov quand il était très très où il avait perdu sa femme ses enfants il a perdu sa richesse il a perdu ses bétats il a tout perdu etc et là les trois amis ils sont venus ils ont commencé à lui à lui parler à lui faire des remontrances peut-être ça cause de ça peut-être ça cause de ça ça se peut pas cacher il te punit pour rien et Iov toujours dit non 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 et non et non et même mes enfants ils ont pas fauté même ma femme elle a pas fauté mais moi j'ai pas fauté c'est pas possible c'est pas possible et tous ses amis ils viennent et disent non t'as fauté t'as fauté t'as fauté t'as fauté et dans une des une des des paroles que Iov il répond à un des trois il dit comme ça il y a une façon de dire les choses il y a une façon de faire une remontrance à quelqu'un à chaque fois que tu dis quelque chose à travers quelqu'un c'est pas juste des mots qui sortent de ta bouche c'est aussi tout ce que t'as dans ton dans ton coeur il lui dit apparemment quand vous vous me faites vous me faisiez des remontrances je les reçois pas ça rentre pas j'arrive pas à les recevoir même si je veux je n'arrive pas à accepter ce que vous dites pas parce que je suis arrogant pas parce que je veux pas recevoir je veux recevoir mais ça rentre pas et il dit Iov quand on est d'orèche ra'a quand on quand on dit une racha c'est quoi une racha quand on fait une un discours quand on fait un mauvais discours c'est que le mal que tu peux réveiller par contre quand tu fais un bon discours alors tu fais réveiller du ratzantov de la bonne volonté et il dit et vous vous réveillez pas en moi une bonne volonté Rabbi Narman il veut prendre ce passout qu'il veut nous dire comme ça quand un rave il est d'orèche une dracha quand un rave il fait une dracha c'est à dire il fait un discours de Torah ou alors il t'enseigne la Torah mais que en toi ça te crée pas une volonté de vouloir appliquer à travers des conseils c'est pour une seule raison c'est que la personne qui t'a donné cette Torah c'est une Torah qui est un mélange de bien et de mal par contre quand tu sors d'un cours de Torah et que tu as envie d'appliquer et que tu ressors avec un conseil c'est obligé que ce cours il vient avec une réparation qui est totale à 100% le mec il a fait son tri c'est pour cela c'est tellement important de dire les paroles de Rabenu pourquoi ? parce que c'est la Torah de Rabenu que Rabenu lui-même il a fait son tri à lui mais si moi je viens et je commence à vous dire des paroles de moi-même moi j'ai pas fait mon tri du bien et du mal donc même si ce que je vais vous dire moi ça va être super beau et super bien et super encourageant mais il y aura toujours un bilboul entre le bien et le mal vous savez il y a un livre qui est sorti dernièrement dans le monde orthodoxe un livre qui a fait énormément de bruit énormément de bruit un livre que ça fait des années qu'ils attendent ce livre c'est un livre qui parle de la sainteté un livre qui parle de comment parler comment créer dans la famille juive la sainteté comment parler de la gdusha avec les enfants avec sa femme comment faire quand les enfants ils commencent à tomber comment etc et lui il donne là-bas il explique plusieurs règles plusieurs choses et cette personne qu'il a écrit c'est une personne qui est aujourd'hui vivante et pour écrire un livre de ce niveau-là il faut vraiment être d'un niveau vraiment 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 très grand et moi dès que j'ai vu celui-là je me suis dit tout de suite je vais l'acheter j'ai tout de suite envie de voir ce qu'il a écrit comment il dit et là je me suis dit attends je suis en train d'étudier la Torah dans la Chet Rabbeinu il nous apprend qu'il y a ce qu'on appelle le Rav des Klippas et le Rav des Gdusha c'est quoi le Rav des Klippas c'est quoi on a dit c'est quoi un Rav des Klippas c'est un Rav un Tzadik chez Enogamur c'est quoi un Tzadik chez Enogamur c'est un Tzadik qui n'a jamais fauté et qui a la possibilité de fauter lui même de lui il fait attention de prendre de sa Torah comme ça il dit Rabbeinu un Tzadik qui n'a jamais fauté et qui a peut-être la possibilité de fauter même de lui il ne prend pas ta Torah pourquoi ? parce qu'il y a encore en lui un mélange de bien et de mal tu es obligé de prendre la Torah d'un Tzadik qui a anéanti tout le mal en lui que même dans le futur il ne peut plus fauter alors même si alors et il dit quoi Rabbeinu et il dit ce Tzadik ce Tzadik qui n'a jamais fauté mais qui a peut-être la possibilité de fauter cet homme là quelque part en pourcentage il prend aussi de Alouf et Esav de Esav lui-même en Ishtal-Chaloud bien sûr ça passe ça passe par des filtres sur des filtres sur des filtres lui il prend de lui de lui de lui de lui et moi maintenant je viens je prends ce livre comment je peux me permettre de savoir qu'est-ce qui est permis qu'est-ce qui n'est pas permis qu'est-ce qui vient du bien qu'est-ce qui vient du mal même si 90% c'est du bien vous imaginez mes amis comment c'est dangereux combien on est infecté c'est exactement comme les alimentations d'aujourd'hui parce que vous pouvez pas me croire quand je vous dis ça parce que quand je vous dis que aujourd'hui c'est pas du mal mais 90 ou 99% de ce qu'on a aujourd'hui c'est mélangé entre le bien et le mal et je parle des tzadikim vous allez me dire c'est pas possible c'est pas comme ça et moi je vous réponds c'est pareil regarde des alimentations aujourd'hui tout ce qu'on mange aujourd'hui tout ce qu'on mange aujourd'hui tout ce qu'on mange aujourd'hui même le plus bio le plus le plus naturel possible même là-bas il y a encore des saletés de je ne sais pas quoi les bislis les bambas aujourd'hui tu prends du lait tu prends un oeuf tu prends tout aujourd'hui est fait d'une manière artisanale d'une manière qui est artificielle et d'une manière qui est très vite et un line un line de les fruits la viande les chalotes de shabbat le beurre ça veut dire aujourd'hui tu mets un table une table tu traisses et tu commences à regarder ce que tu as mis sur table et tu peux découvrir qu'en vérité il y a des centaines de poisons que tu manges tous les jours maintenant maintenant tu dis voilà et on est encore vivant donc mes amis c'est pareil dans la spiritualité on est encore là soi-disant on met encore les téfilines bien qu'on est en train de bouffer notre Nechama elle est en train de bouffer des quantités de poisons inimaginables dans des livres purs et saints vous savez le rachage qu'on a parlé la semaine dernière un jour on a posé la question au rachage comment tu as arrivé à découvrir ta chita dans le harizal comment 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 t'es arrivé à ce chidouche mes amis il y a un chidouche que tu dis un chidouche c'est sûr un passouk de Torah c'est sûr mais il y a un chidouche que quand tu le dévoiles ça change tout le livre d'un coup tu vois le livre en trois dimensions lui il a découvert un chidouche que tu vois tout le harizal en trois dimensions pas en deux dimensions en trois dimensions mais maître c'est ça le alors on a peut-être la question comment t'es arrivé à ça vous savez c'est quoi qu'il a répondu une réponse inimaginable il a dit parce que toute ma vie je me suis mis dans ma tête d'ouvrir aucun livre que les livres du harizal jamais de ma vie j'ai ouvert des autres livres jamais même que je voulais même que je cherchais et même que c'était tous des tzadikim et tous des grands le ramak le rabbi avramazoulay tous les tzadikim le ramchal tous les tzadikim qu'il y avait à l'époque il y avait des quantités de tzadikim tous les grands qui ont écrit il a dit moi je me suis mis dans ma tête je ne veux pas faire de mélange je prends tout et que du haria kadosh du 100% du pur le fait qu'il a pris que de là bas c'est ça qui a fait en sorte que Dieu il a fait faire une toute nouvelle perception de comment regarder regardez mes amis quand on prend et on se focalise dans un chemin et qu'on met toutes nos forces dans un seul chemin ce chemin lui même il commence à s'éclaircir et à nous éclaircir à nous le bon chemin le bon chemin bien sûr et ça c'est à travers la tfilah et à travers aussi on a dit le limoud halakha le limoud halakha il fait quoi ? il fait le birur du tov et du ra pas que dans ta vie qui est spirituelle mais même dans ta vie matérielle ça veut dire pourquoi c'est ah ben nous il dit dans l'écouté moharan quand on a une question et bien il faut poser la question au rabbanim parce que des fois les rabbanim les poskés halakha ils ont des fois du roi hakodesh d'après la Torah pas parce que c'est eux qu'ils ont le roi hakodesh c'est parce que celui qui étudie beaucoup la Torah on lui donne des réponses sans que lui même il sait c'est pour ça des fois mes amis on voit le khazanish qui était un un poskhalakha un mamash énorme et c'est hyper connu jusqu'à aujourd'hui qu'il y avait des docteurs des docteurs mamash qui venaient frapper à la porte du khazanish pour lui demander des façons de comment faire des opérations maintenant maintenant comment ? comment maintenant mes amis c'est des histoires qui se sont passées ils sont vivants ces docteurs là comment un docteur qui a étudié des années des années il va voir un rab qui n'a jamais vu de sa vie une opération comment elle se passe comment il va lui poser à lui la question de comment il faut faire l'opération de quel côté de quel coin combien il faut couper et il répondait des bonnes réponses tout le temps tout le temps il répondait des bonnes réponses c'est pourquoi c'est parce que le fait que la Torah elle fait un birour de tov et de ras comme ce rab qui était un possek que toute sa vie c'était de savoir le bien du mal le bon du mauvais le pur du moins pur de la pure alors il a cette capacité de répondre et de bien mettre pareil de faire un tri même dans des sujets qu'il n'a pas la il n'a pas la il n'a pas la le rama il n'a pas la et là-bas les poumons ils sont cachés d'après les eskénazim c'est glatt et ça c'est pas glatt donc il y a fait il y a fait il y a fait c'est même esprit et à chaque fois pour les mots de tête il disait allez étudier les il-chot filin parce que dans il-chot filin on étudie les défilin qu'on met sur la tête quand comme ça il donnait à chaque question qu'on lui posait à travers des membres ou à travers certaines choses il n'envoyait d'étudier la massechette ou la mishnah ou la halach qui va avec et pareil avec Rabbi Moshe Bresleveur Rabbi Moshe Bresleveur le rave de Rabbi Israël le coordonneur quand il avait un problème dans sa vie il vivait d'après le l'ikuta ala khot de l'ikuta ala khot quand il perdait une perte par exemple il a perdu de l'argent ou quelque chose comme ça il allait tout de suite dans l'ikuta ala khot il-chot aveda il étudiait toutes les il-chot aveda parce qu'il savait que s'il a perdu une perte c'est parce que dans l'ikuta aveda du l'ikuta ala khot là-bas il a écrit c'est quoi la raison que je perds une perte si par exemple il avait il avait un problème dans l'ikot shabbat ou dans les téfilines etc tout de suite il allait voir l'ikuta ala khot il étudiait toute la l'a khot qui va d'après il se disait ça c'est à travers ça c'est comme ça que je sais qu'est-ce que HM il veut de moi dans ce monde-ci il y a ici Midrash Shohar Tov je ne crois pas qu'il y a Midrash Shohar Tov l'ikuta ala khot il y a plus que ce par rapport à l'akha qui a été traduit en français il y a plein de choses il y a énormément énormément il y a énormément l'ikuta ala khot il est plus long que tout le chasse il y a plus de 3000 pages de l'ikuta je crois que c'était avec les bouteilles il y avait Bereshi tout ça ça c'est peut-être 5% du l'ikuta ala khot peut-être et le l'ikuta ala khot en français il est en train d'être traduit mais il va sortir très bientôt c'est pas des ala khot ça donne la racine de l'alaha ça t'explique la racine de l'alaha dans le ciel ça fait illusion à quoi ? à ça à ça pourquoi ça c'est comme ça et ça c'est comme ça ça fait c'est des il t'explique en profondeur d'après l'ikuta ala khot maintenant mes amis comment on voit ces choses là parce que ce qu'on est en train de parler c'est des choses qui sont un peu dures à la palais quand tu dis par exemple qu'il faut sortir quelque chose de concret qu'on a étudié à l'alaha ouais tu étudies quelque chose c'est des règles mais qu'on va en avoir avec toi tu vois pas par rapport à l'alaha alors ce que tu dois avoir comme Kavana ce que tu dois avoir comme Kavana c'est de dire j'ai l'aimouna Krav Emou il a dit que ça fait des tris ça fait des tris et c'est ça que tu peux tirer de concret tu peux pas tirer autre chose de concret dans l'alaha toute l'alaha elle est concrète l'alaha de base elle est concrète il y a des sujets très spécifiques tu as l'impression que ça n'a rien à voir avec toi non le commencement de l'alaha au début les premiers livres de l'alaha les trois tomes premiers au raha c'est 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 tout c'est tout t'as la vie d'un juif de tous les jours après il y aurait des ah c'est plus quand tu te maries c'est comment cachériser la viande comment une femme elle devient pure tout ça c'est très concret ça aussi c'est très concret mais c'est plus après il y a Evenaizer toutes les lois des femmes c'est personnel c'est le mariage et après il y a toutes les lois d'argent toutes les lois d'argent et c'est tout le jour il va d'après l'importance de il y a en français il y a en abrégé ils ont abrégé le Kitsur en français et il y a tout dans l'abrégé il y a tout mais en plus consendé et il est pareil il est important de lire parce que dans le tu peux lire en un seul livre tout tu peux te promener dans tout le Chulchan Aruch dans un seul livre donc c'est pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure mes amis j'ai une preuve à vous dire c'est le Midrash Chokhar Tov le Midrash Chokhar Tov le premier Midrash au tout début le Mismore Aleph et là-bas mes amis vous savez à l'époque de David Ameler il y avait un Rav à l'époque de David Ameler que même David Ameler il allait demander à ce Rav des fois c'était qui ce Rav là ? c'était qui ? quand David Ameler il devait savoir est-ce qu'il va est-ce qu'il va en guerre ou il ne va pas en guerre et ce qui va c'était qui ? c'est Achitophel Achitophel il rentrait dans le Betamikdash il parlait avec le Kohen et les pierres précieuses lui répondaient à travers les lettres il parlait avec Hachem Hachem on part en combat contre les philistins il allait chez Hachem aller ce soir que la moitié il revenait chez David ce soir que la moitié il y a mieux que ça mes amis comme ça tout le temps il y a un problème d'Allah on ne sait pas c'est quoi l'Allah on rentre il pose la question il sort il a la réponse un jour Achitophel il rentre chez le peuple juif et il dit notre roi David est un bâtard c'est un bâtard ça ne peut pas être un juif ça ne peut pas être surtout un roi on doit le le virer comment c'est possible parce que son ancêtre c'est Ruth et Ruth il vient de Moab et Moab fait partie des peuples qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux donc comme David il descend de Moab par sa mère donc toute sa descendance et lui d'où il vient il n'est pas saoul il rentre chez le Kohen Gadol il pose la question et il dit pas saoul pas saoul il sort devant tout le monde il va Achitophel chez Afshalom son fils Afshalom son fils il lui dit Afshalom j'ai reçu la halacha du ciel que c'est toi le roi d'Israël pas ton père mais bâtard aussi ton fils non parce que David Afshalom c'est la dixième dixième génération ça s'arrête à la dixième génération donc Afshalom toi c'est le roi rentre en guerre contre ton père crée une guerre ramène le peuple avec toi et sors contre ton père maintenant tout ce qu'il vient de lui dire c'est tamponné d'Hachem c'est tamponné d'Hachem c'est tamponné d'Hachem c'est Achitophel maintenant David Améler il entend tout ça il entend que se prépare Afshalom avec toute une armée et il entend que le peuple ils vont chez Afshalom et pas chez David donc il se dit David Améler c'est fini pour moi il ne me reste plus rien c'est terminé mais maintenant David Améler se pose une grande question quoi ? mais mech c'est à dire comment c'est possible maintenant David Améler c'est là où il a dit le psaume numéro 2 si vous lisez le psaume numéro 2 il a dit le psaume 2 quand David Améler était en train de se sauver de son fils quand son fils allait le tuer avec toute l'armée le psaume 2 maintenant qu'est-ce qui se passe David Améler il avait autour de lui Yonatan il avait autour de lui des autres tzadikim et les autres tzadikim lui ont infirmé lui ont infirmé confirmé que Ahit Tofel il se trompe c'était langue de Hori non ? c'était quoi ? c'était pas langue de Hori je sais pas maintenant ils ont confirmé qu'il se trompe et ils lui ont prouvé qu'il se trompe comment ? il lui dit c'est qui qui t'aouin ? c'est qui ? c'est Chmuel Chmuel lui-même c'est lui-même Chmuel qui l'a connu Boaz et c'est lui-même qui a dit là à l'Acha Chmuel oui mais maître on n'a pas le droit de se marier avec Moab mais Moabite oui une femme Moab oui pas un homme Moab ça Ahit Tofel ne l'avait pas il n'avait pas saisi ça parce que c'est un détail il a en fait quand il a entendu de Hachem quand il a vu dans les pierres précieuses qu'on n'a pas le droit de se marier avec Moab il a vu on n'a pas le droit de se marier avec Moab point barre mais c'est quoi c'est quoi la profondeur de l'Alacha c'est que quel Moab t'as pas le droit de te marier les masculins Moab t'as pas le droit mais les féminins Moab t'as le droit de te marier comme Ruth c'était une femme et que elle elle s'est mariée avec Boaz le fait qu'elle s'est mariée avec Boaz il n'y a aucun problème la preuve c'est que Boaz lui-même il s'est marié avec Ruth et qu'ils ont eu ses enfants donc maintenant pourquoi ça s'est passé ça pourquoi ce problème de Balagan s'est passé il dit Rabbeinu regardez dans le Midrash pardon Midrash Shokhar Tov il dit c'est quoi il dit parce que Achitoph avec toute sa grandeur jusqu'à qu'il arrivait même à parler avec Hachem mais il n'avait pas encore le birour ne fait le birour du tov et du ra dans lui et tant que tu ne fais pas le birour du tov et du ra tu peux déformer les paroles d'Hachem qui sont écrites que tu entends que tes oreilles ils parlent avec Dieu tu peux même ça tu peux déformer c'est pour ça que c'est tellement important de recevoir du plus fort du plus grand et du plus propre c'est pour ça que tout l'âme Israël était obligé de recevoir la Torah de Moshe Rabbeinu pourquoi on n'a pas reçu la Torah de Haron ou de Nadav Aviou ou alors des 70 anciens pourquoi Moshe Rabbeinu s'est fatigué lui-même à dire la Torah parce que Moshe Rabbeinu avait fait le birour et comme lui il a fait le birour quand il donne la Torah elle est parfaite pourquoi Rabi Shimon Bar Yochai est devenu le tzadik qui est son de l'âme parce qu'il a fait le birour en donnant le zohar à Kadosh la Torah du secret pourquoi tout ce que le Harizal a dit dans l'Etsraïm et dans les Kavanot le Shulchan Aruch a fait rentrer ça dans le Shulchan Aruch pourquoi ? parce que le Harizal c'était et un tzadik et un posèque donc Rabi Osef Karo il a dit un tzadik et un posèque là la Torah il est comme lui tout ce que le Harizal il dit je fais rentrer dans le Shulchan Aruch t'as imité pourquoi David il n'était pas sûr de lui comme ça alors ? parce que lui il avait fait le birou c'est sûr parce que David Améler il avait confronté le mal et là c'était le roi Arsara donc dans le roi Arsara même David il avait très peur et qu'est-ce qui se passe quand il y a le roi Arsara il faut se sauver donc David il s'est sauvé il a attendu que que la tempête elle passe il y a un il y a un un Rishitrochma que je veux que vous étudiez si vous avez la possibilité Shah Raghdusha Bête le cours dernier j'ai parlé d'un point que pendant cette semaine j'ai eu plein de de révoltes sur ce que j'ai dit comme quoi j'ai dit que la Rah aujourd'hui elle est comment on a dit provisoire elle est provisoire ça veut dire elle est momentanée et que Bézrat Hachem quand Mashiach viendra on aura une autre Alaha beaucoup de gens se sont révoltés comment je peux dire ça etc pour celui qui veut connaître la référence de ça c'est le Rishitrochma le Rishitrochma c'est qui c'est le Rav c'est le Rav de Rabbi Moshe Kordovero les gars c'est qui était le Rav du Harizal et là-bas il donne la réponse et il dit toute la raison en vérité toute la Alaha on devait l'appliquer dans le Gan Eden et on devait l'appliquer que spirituellement le fait qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance et qu'on est tombé c'est à cause de ça qu'on a dû prendre la Torah et l'adapter à ce monde l'adapter à aujourd'hui c'est interdit aujourd'hui c'est pas interdit il faut manger des matzans il faut boire les quatre coupes il faut mettre les défilés le matin le septième jour c'est Shabbat à travers ce monde mais quand on va réparer ce monde et qu'on va repartir dans le Gan Eden on va appliquer la Torah d'une manière authentique qui est la manière spirituelle et là-bas il explique tout comment ça s'est passé à travers les six jours et le Shabbat les six jours Akadosh Baruch Hu nous a donné l'ange Matat et le Shabbat c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui trône et pendant les six jours on est dans l'ange Matat c'est quoi l'ange Matat c'est les Mishnayot c'est Kachère Pasoul Tamé Tahor et Asour et Moutar et le Shabbat c'est cool Akadosh là-bas il explique là-bas tout ce qu'il y a là-bas dans Charak Dusha ça serait bien de regarder là-bas maintenant dans Etzot Mevarot je voudrais vous dire vous faire montrer s'il vous plaît la façon de comment on regarde les choses le Réchit Rochma Charak Dama Ayoud et aussi et aussi Charak Dusha Bet pardon et je voulais aussi que vous regardez le Réchit Rochma t'as pas en position on peut pas l'étudier c'est compliqué tu peux lui dire à Ben il a été le Réchit le Réchit le Réchit Talmud Torah Talmud Torah Talmud Torah Tête Liscot Lévarer Aliedé Limoud Aposkim c'est quoi Limoud Aposkim c'est ça Etzot Mevarot c'est Rabbi Shimshan Barski le petit fils de Rabenu donc là toujours lui il donne le conseil le plus détaillé donc quand on dit Poskim on sait pas c'est quoi les Poskim ça veut dire quoi les Poskim c'est le Char c'est le Ta c'est le Bayeretev c'est quoi c'est l'étudier le Mishnah Brura c'est quoi exactement c'est Mama j'étudier les Poskim alors il dit allez délimoud Aposkim Aïnou Shalomèd Shulchanaru c'est ça Limoud Aposkim Limoud Aposkim Aïnou Shalomèd Shulchanaru mais pourquoi il étudiait le Shulchanaru c'est quoi la kavana que tu dois avoir quand tu étudies le Shulchanaru ta kavana que tu dois avoir c'est de savoir ce qui est permis et ce qui n'est pas permis c'est tout au moment où tu fais rentrer ça dans ta tête tout de suite l'enclenchement se fait et papapam papapam il y a un lavage dans ta tête qui se fait pour que la personne puisse savoir comment appliquer la mitzvot puisque les mitzvot c'est une obligation de tous les jours les tefilines c'est tous les jours j'ai vu plein de fois des gens dans la mida que quand ils font les trois pas en arrière ils le font d'une manière très vite et très bâclée dans l'Allah il y a écrit vaut mieux ne pas prier et ne pas bâcler les trois pieds et les derrière vous imaginez vous imaginez mais non c'est quoi le droit biais c'est quoi c'est juste une façon de comment se retirer du roi donc celui qui est mes alzèles celui qui comment on dit qui méprise la façon de comment se rapprocher du roi et comment se retenir alors ne prie pas mais par exemple ça beaucoup de gens ne le savent pas quand tu lis tu apprends birur tov vera surtout il dit quoi c'est quoi qu'il faut étudier il faut étudier surtout il y a plusieurs alakha dans le juhana tu peux par exemple étudier tu vas étudier les alakha du get c'est dans le juhana ça fait un birur mais pas tellement par contre si tu prends les alakha qui te touchent plus comme par exemple c'est des alakha de tous les jours ça on bifrate surtout il y a un et il y a un plein d'alakha que c'est obligé qu'on les transgresse si on n'étudie pas l'alakha comme il y a un shabbat il y a un shabbat ou il y a un nida il y a un shabbat il y a un nida c'est écrit dans le chaya adam ce sont des alakha qu'il faut étudier toute sa vie dans l'akdama du rafet du mishnabrura sur les ilkhot il dit le rafet c'est sûr et certain que celui qui n'a pas étudié au moins 60 fois les ilkhot de shabbat c'est obligé qu'il transgresse le shabbat il y a combien de pages il y en a beaucoup mais comme on dit le alecham et l'akhalikman ça veut dire on ne te demande pas de terminer on te demande juste de commencer commencer parce que c'est en commençant en étudiant un petit peu ou alors à la table de shabbat à la table de shabbat tu étudies tous les jours un petit peu le matin l'après-midi ou alors quand tu manges la journée tu étudies l'alakha en plein milieu de manger c'est important mais Rabbeinu il voulait qu'on étudie le shabbat dans l'ordre c'est surtout plutôt Rabbeinata c'est Rabbeinu et Rabbeinata c'est comme ça qu'on anéantit qu'on annule le mal en étudiant les alakha et le bien qui est caché dans l'homme il ressort il fait surface tous les nekudot tovot qui sont cachés en fouet en fouet en fouet ils ressortent il est méritant d'avoir des bonnes qualités et des bonnes actions que c'est ça l'essentiel de la réparation dans laquelle l'homme il est venu dans ce monde-ci et celui qui étudie la halakha quand il va demander à Hachem Hachem anéantit un tel anéantit un tel anéantit un tel il va t'écouter et tu as le droit pourquoi ? parce que comme toi t'as fait le birour à toi tu peux demander à Hachem d'anéantir le mal des ennemis le Yetzirara ou des personnes comme ça anéantit le anéantit le pourquoi ? parce que la personne elle a la possibilité elle fait le birour du toque du rat donc mes amis c'est quoi le conseil qu'on prend bah et mettre ici le Talmud Torah le Talmud Torah de Hetzot Nevarot Té Teyud c'est un tel très important c'est quoi ? là ce qu'on a étudié c'est la Torah la semaine prochaine on va étudier la Tfilah c'est quoi l'union de la Tfilah dans la halakha on va voir c'est quoi qui va parler de ça et c'est quoi qu'on sort ce soir aujourd'hui mes amis c'est plusieurs choses d'abord l'importance de l'étude de la halakha bepchitout simplement le fait qu'un homme il étudie la halakha même sans trop compliquer connaître la halakha tout simplement savoir qu'est-ce qu'il faut faire comment il faut faire etc ça il dira Benu ça crée en toi un birour c'est-à-dire un tri un triage du bien et du mal qui est enfoué en toi pas que de cette vie là mais de tous les gilgulim de tous les réincarnations toutes les fois et les raisons pour lesquelles t'es revenu dans ce monde-ci le fait qu'un homme il étudie la halakha brura ça fait un tri entre le bien et le mal ça enlève le mal et ça fait grandir le tri donc ça c'est en étudiant la halakha et il faut savoir aussi une autre chose et ça c'est très important que quand un homme il sert à Kadosh Baruch Hu quand il est sérieux et qu'il se prend en béhémet comme il faut et qu'il veut être alors il faut savoir qu'il est obligé de frotter et de réveiller le démon on est obligé on est obligé de réveiller le mal parce que ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait un tikkun il fait un effet dans le ciel un tikkun Rabbeinu il a dit mes élèves quand ils vont fauter il fautera sans les pieds sans les mains pourquoi ? parce que Rabbeinu nous a fait rentrer tellement de irachamaïm que même quand on va fauter on va avoir une arsab tellement grande qu'on va dire oh là là oh là là pourquoi j'ai fauté pourquoi ? et ça ça t'enlève les mains les pieds de la verra maintenant Rabbeinu il nous apprend mais il faut savoir et il dit Rabbeinu il ne faut pas avoir peur il faut s'attacher au tzadikim et il faut soupirer quand on soupire on attire de la force de la vitalité du tzadik et à travers la rha on a la possibilité même de rentrer en combat contre nos ennemis spirituels ou matériels de ne pas avoir peur et de garder de gagner le combat mes amis tout ce qu'on a étudié c'est toute la parasha de la semaine la parasha de la semaine c'est Yaakov et Esav Aloufé et Esav c'est écrit dans la parasha de la semaine le Rav de Klippa et le Rav d'Egdusha c'est Yaakov et Esav qui naissent cette fois-ci c'est Rivka elle aime plus Yaakov Itzra qui l'aime plus Esav Esav demande Yaakov demande à Esav le droit d'Enes il lui dit j'ai pas besoin de droit d'Enes et il vient en tout ce qu'on a étudié c'est tout le Hinyan de cette parasha la parasha de la semaine prochaine c'est tout le Hinyan de ce qu'on a étudié donc il y a un grand Hinyan il y a des on fait réveiller ces choses-là dans le ciel c'est bien d'étudier l'Allah une page par jour ce que tu peux frérot l'essentiel c'est que tu as que tu comprennes un mot tu comprennes tu lis tu vois tu comprends tu sais ce que ça veut dire tu sais tout c'est pas la quantité on dit deux Alachot deux Alachot minimum par jour Rabi Israel il a conseillé le Kitsur ouais mais Kitsur qui fait tout le jour à la roue non Kitsur jour à la roue c'est sûr toujours sur son marron ouais tu te dis là il y a l'essai là on va à côté on va à côté c'est juste la fila dans la roue c'est ça un fribou je te rappelle qui va parler on va à côté